Salut tout le monde, coucou, ah pardon, faut que je fasse mon petit retour, voilà, avec vous, ici, pour votre nouvelle vidéo, voilà, donc je vais rester debout pour le début, et vous me dites, voilà, je vais essayer de bien parler dans le micro, comme les élèves de l'Astarac, alors donc, rentrez donc du micro, pour vous dire pourquoi j'utilise un micro, un vrai micro, voilà, parce que à côté, j'ai aussi un faux micro, hop là, voilà, un micro, je rappelle, qu'il n'est pas branché, voilà, juste un petit micro bricolo, voilà, et j'utilise donc ce micro pour que vous puissiez m'entendre pendant la vidéo, parce que j'ai un petit truc qui est caché juste devant la caméra, voilà, donc on va essayer de faire une vidéo comme ça, avec un objet, que vous ne verrez pas, mais que vous verrez marcher, il y aura un petit bruit, je vais vous laisser entendre la machine débarrer, et ensuite, je vous explique tout, voilà, il suffit juste, pour que ça marche, pour que vous voyez bien, d'étendre le lampadaire, j'ai juste la petite lumière là-bas, dans le couloir de mon appartement, qui m'aide un peu, à ne pas rester dans le noir, même si j'ai l'écran télé aussi, qui marche, alors maintenant, on va faire marcher la machine avec une télécommande, comme celle-ci, regardez, une petite télécommande, je l'allume, et ça va s'afficher quelque chose, voilà, je reste sur le côté, voilà, je vais faire démarrer le truc, l'appareil, voilà, je fais ma petite sélection photographique, sur la clé USB, je sélectionne le dossier que j'ai préparé, et le document, alors du coup, alors du coup, voilà, donc tout type d'image fonctionne, voilà, regardez, un petit diaporama sympathique, ok, on va s'arrêter là, on continue ? On continue, allez, on continue, pour le tout suivant, duel ! En gros ! Voilà, je voulais faire A avec cette photo, voilà, je voulais démarrer avec cette photo, si je peux, hop là ! Est-ce que ça marche ? La pose, oui, c'est bon, la pose, elle marche. Voilà, c'est mon petit rétro-projecteur, regardez, le rétro-projecteur, je vais juste le lever légèrement, voilà, il est juste là, hop, je le positionne, juste, hop, hors cadre, voilà, rétro-projecteur, donc je le mets, hop, sur mon mur blanc de mon appartement, oubliez de baisser la lumière, pour que vous voyez bien les images, bien sûr, donc voilà, par exemple, là, c'est une photo de l'Astarac 2, vous voyez, Nolwenn, alors vous la voyez donc ici, voilà, Nolwenn, Georges-Alain, Oussine, Aurélie, Jérémy, Anne-Laure, Alexandre, Emma, alors je vais bien sûr arrêter de parler et vous me faire entendre le petit bruit, quelques petits décibels de l'appareil. Voilà. Voilà, donc on va essayer, voilà, je vais essayer de parler. En fait, il ne fait pas trop de bruit, mais comme il est tout près de la caméra et du micro de la caméra, j'ai peur que vous ne m'entendiez pas, voilà, c'est une façon aussi de vous parler de ça. Voilà, affiche-toi, non, il faut que je fasse lecture, voilà, lecture, merci, pause, voilà, je fais pause. Hop là, je me passe devant, je me passe devant, je me met juste en bas de l'image, voilà. Voilà, et voilà tout ce que c'est que le programme de la Starac. Alors, est-ce que je peux enlever le petit bandeau en bas ? Voilà, ça y est, regardez, toute la liste des concerts que vont faire les élèves de la Starac 2023. Voilà, Pierre, Julien, Leni, Gibril, Elena, et celles que je ne connais pas, celles qui font un peu de feu, est tombé. Mais voilà, principalement, j'ai que la liste de tous les concerts, voilà. Les concerts, ils ont démarré déjà à Amiens la semaine dernière, j'ai démarré à faire mes vidéos là-dessus. Amiens, les idées d'Amiens, ensuite, pour ce vendredi soir, évidemment, la Tunis-Garnier de Lyon. Ensuite, il faut un petit week-end dans le sud avec Nice et Marseille, samedi soir à Nice, dimanche soir à Marseille. Voilà, Marseille, bien sûr, l'OM, pour les 8, pour la suite, oui, ils sont qualifiés pour la suite de la Coupe d'Europe. La petite Coupe d'Europe, voilà. Et Nice, bien sûr, on retrouvera Nice pour l'arrivée du Tour de France, au mois de juillet. Voilà, Palais de Nicaïa, bien sûr, c'est là où a eu lieu la dernière compétition de l'Eurovision Junior en France. Avec France Télévisions, bien sûr, grâce au maire de Nice, M. Estrosi. Voilà, un petit peu de politique, en même temps que de parler de la Star Academy. Donc, voilà, je vous fais toute la liste, après ils vont remonter un peu dans le Nord, évidemment, avec Strasbourg, Nancy, Lille, Bruxelles. Ensuite, ils dirigeront un peu en Bretagne, avec Brest, Tonnerre de Brest, un petit peu courant de l'Ouel. À Noël-le-Roy, bien sûr, avec ses chansons bretonnes. Nantes, les îles de Nantes. Ensuite, ils descendront dans le Sud, à Toulouse. Au Toulouse, hommage, bien sûr, à Claude Nougaro. À Toulouse. Et ensuite, première date de Clermont-Ferrand, évidemment, le mois d'avril. Voilà. Oui, oui, bien sûr, j'ai carrément oublié de vous parler, évidemment, de Paris. Eh oui, première salle parisienne. Un petit week-end à Paris, le 22 et 23 mars. Le Dôme de Paris, le Palais des Sports, autrement dit. Voilà, j'en rappelle, il y a le sort qu'ils vont faire. Ils vont faire le Palais des Sports, et ensuite, ils vont faire le L'Accord Arreda. Non ? Non, ils vont faire... Non, ils vont faire... Ils vont faire la bilette, non, c'est ça ? Enfin, bon, l'image est un peu floue, mais on aura le temps de reparler de Paris avec... Mais sur la date ici, et la date... Est-ce que la date est... La date écrite en couleur or ! Parce que c'est le grand spectacle de la Sarah, évidemment, au... À l'Accord Arena, évidemment. Évidemment, Lénie, elle connaît la salle de l'Accord Arena. Voilà, elle a eu la chance de chanter avec Christophe Maé. Évidemment, je vous mets un lien avec cette vidéo, évidemment, de Lénie et Christophe Maé. Et oui, Christophe Maé qui demandait, bien sûr, est-ce qu'on danse la salsa à la sota ? Oui, c'est la même manière de parler dans le micro. Enfin, vous... C'est bien, c'est que vous ne me voyez pas trop, à l'image. Vous voyez juste un peu le haut de ma tête. Voilà, heureusement que j'ai été au coiffeur, aujourd'hui. Avant de faire la vidéo, voilà. J'espère que vous m'entendez bien dans la vidéo. Voilà. Bon, le côté chiant, c'est le côté lumineux du truc. Donc, hop, on va s'arrêter là. Voilà, c'était juste au début. Voilà, donc, évidemment, moi, pour le moment, je n'ai pas encore réservé la place. Parce qu'il reste encore des places pour... Enfin, là, je pense que c'est quasiment complet les premières dates, voilà. Là, il reste encore des places. C'est dans la deuxième colonne, je pense. Ah, parce que j'ai... Bon, j'ai capturé cette image au moment où c'était pas trop complet. Mais bon, au fur et à mesure que les dates passent, évidemment, les salles se remplissent. Évidemment, au fur et à mesure. Donc, grosso modo, toute la première partie est complète. Après, il reste encore la deuxième partie qui va du mois de... Voilà, qui fait tout le mois de mai. Le mois de mai et le mois de juin, évidemment. Voilà, voilà. Donc, les premières dates, donc, avec un week-end à Montpellier avec deux concerts le même jour. À Dijon, deux concerts le même jour. À Bruxelles, deux concerts le même jour aux Forest National, et dans la grande salle mythique de Bruxelles. Deux concerts à Caen au mois de juin. Mai et juin. Je vois plus exactement la date. Deux concerts à Nantes, deux concerts à Caen le même jour. Et deux concerts le même jour, je crois, aux Zéniths de Pont. Voilà. Dans les dernières dates, évidemment. Et évidemment, une dernière date à Clermont-Ferrand dans les derniers jours. Voilà. Et donc, hop, moi, il faut que je... Donc, là, il faut que je... Non. Voilà. Tac. Alors, du coup, je vais faire... Je vais faire, hop, suivant. Et pause. Voilà. C'est que maintenant, on va pouvoir bavarder tranquillement. Il faut que j'ai maintenant, hop, mes petits infos de cette tournée. Tatata. Parce que vous le savez, bien sûr, cette tournée est un peu spéciale. Parce que, à un moment, OK, je vais pas être sympa avec l'image. Hop, je me mets devant. Voilà. Oui, bon, OK, ça éblouille un peu avec... Bon, est-ce que vous voulez que je laisse ça ? Attends, je vais essayer de trouver une solution. Vous voyez, hop. Je vais être chiant. Je vais être un peu emmerdant. Hop, là. Regardez, hop. Alors, est-ce que ça marche ? Hop. OK. OK, donc, du coup, hop. Attends, on va juste faire un truc. Faut que je gère, faut que je gère. La lumière. Et, hop. Désolé. Hop. La caméra. Voilà. On fait ça en direct. Hop. Donc, du coup, si je lève un peu plus le truc, ça fait ça. OK. Je bloque. Voilà. Hop, je mets la caméra comme ça. Ah oui, donc, du coup, ça m'oblige à lever le truc pour que vous voyez bien le logo. Voilà. Voilà. Moi, je remets la lumière par ici. Voilà. Là, c'est pas mal. Ah oui, du coup, je peux. Donc, du coup, il ne faut pas être trop ébloui. On va peut-être la mettre dans quel côté. Vers là. Voilà. Vers là. Vers là. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Comme ça, je peux rester comme ça ici. Pour parler de la Staracademy, bien sûr. Du concert de la Starac. Donc, la Starac, évidemment, est la liste des chansons. La petite liste des chansons de cette tournée. Donc, j'en ai sélectionné, évidemment, quelques-uns. Donc, ils vont commencer d'abord par chanter du Jean-Jean Goldman. Voilà. Ils vont chanter donc Jean-Jean Goldman une fois, deux fois. Peut-être une troisième fois du Goldman. Est-ce qu'ils font encore du Goldman une troisième fois ? Ouais, trois fois du Goldman. Trois chansons de Goldman. Ah oui, quatre chansons de Goldman avec, bien sûr, la dernière. Voilà. Pour faire plaisir à qui ? À Michael Goldman, le fils de la chanson de Goldman. Voilà. Est-ce que ça a un rapport ? Je ne pense pas. Voilà. Donc, ils vont commencer d'abord par chanter, évidemment, Envole-moi. Voilà. Bon, c'est vrai que la liste est longue. Envole-moi, je te donne. Quand la musique est bonne. Voilà. Il y avait plein de possibilités de chansons d'introduction. Oui, bon, ok. Il y a l'introduction avec la magnifique voix de Nikos. Qui nous raconte un peu l'histoire de la Starac. Voilà, deux, trois petites minutes d'intro, voilà. Avec la magnifique scène. Avec les musiciens. Les danseurs, évidemment. Et là, bam, ils arrivent. Hop, au bout de mes rêves. Non, bien sûr. Bon, bien sûr, ils chantent, évidemment. Envole-moi. Mais ensuite, ils enchaînent directement avec... Hop, au bout de mes rêves. Voilà. Pas de présentation, pas de coucou. Enfin, si. Ils le font peut-être un peu pendant la chanson. Coucou. Au bout de mes rêves, évidemment, Jean-Jacques Goldman. Voilà. Que tout le monde connaît. Ensuite, il y a ensuite... Entre chaque chanson, il y aura une petite conversation. Voilà. Un petit discours. De chaque élève. Ils se sont répartis, évidemment. Bien sûr, vous pouvez les entendre parler. Ratontez un peu leur histoire. Voilà. Parce que, bien sûr, il va y avoir un lien avec, par exemple, Chalot de Lady Gaga et Bradley Cooper. Interprété par Elena et Pierre. Il va y avoir également Dua Lipa, Santa, Juliette Armanet. Deux chansons de Juliette Armanet d'affilée. Un petit medley de Juliette Armanet. Voilà. Avec quatre chanteurs. Ensuite, on passera vers de Lady Depreto. Lady Depreto. Voilà. Avec Axel et Djibril. Ensuite, on nous rendra, bien sûr, à la chanson de Pierre. Ce qu'on était. Avant de revenir à un duo féminin. Un duo féminin sur du Vita. Ah, vous pensez à Confession Nocturne. Vita et Diams. Eh bien, non. Eh bien, non. Pour la chanson de Vita, ça ne sera pas celle-là. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas regardé TikTok, dernièrement. Eh, voilà. Alors, ensuite, après Vita, on passera à Valaise à Paradis. Non, ok, ok, non, 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 non. Pas Joule Taxi. Parce que Joule Taxi, il ne va pas partout. Il ne marche pas au Soda. Mais, on va plutôt aller sur la scène, la scène, la scène. Avec M, évidemment. Le duo avec M du film Le Monstre à Paris. Evidemment. Ensuite, on aura évidemment les singles d'Helena et d'Axel et de Julien dans cet ordre-là. Voilà. Commencez par la Reine de Belgique et ensuite, on passera évidemment à Axel et à Julien. Avant de revenir à Pierre. Non, mais il ne va pas chanter deux fois sa chanson, évidemment. Non, parce que Pierre, il a le droit à son petit solo. Un petit solo sur des cylindrions. Un petit solo sur des cylindrions pour que tu m'aimes encore. Ok. C'est une idée. Mais après, on se fait un petit plaisir le m'aiment.